Je m'appelle Claire, j'habite Poitiers depuis une bonne dizaine d'années, je suis maman de deux enfants, et j'ai rejoint Ozon assez récemment, ils m'ont accueillie, écoutée, pris en compte mes remarques, mes suggestions, et j'ai trouvé leur fonctionnement très démocratique, très intéressant, et ça m'a donné envie de militer pour défendre la liste. La mairie actuelle fonctionne toujours à l'ancienne, considère que du moment qu'elle a été élue, c'est elle qui est décisionnaire en tout, et ce ne sont pas vraiment des représentants, mais des gens qui décident pour les autres. J'ai un exemple concret, dans notre quartier, le quartier de Chilvert et le quartier de Bellejouane, il y a deux écoles de proximité qui sont à taille humaine pour les enfants, et la mairie, on a appris il y a trois ans que la mairie voulait fusionner ces deux écoles, enfin avait décidé de fusionner ces deux écoles. Nous, ça nous posait beaucoup de questions, pour les enfants, la taille de l'école, pour la proximité, pouvoir y aller à pied. Il y a eu moult réunions, mais en fait, la décision était prise à l'avance, et ça n'a pas bougé d'un iota pour la mairie. Au jour 2020, il y a tout un volet sur le renouveau démocratique, qui est vraiment très riche. Il y a une mesure, moi, qui me parle beaucoup, c'est le référendum local, donc toutes les grandes décisions qui vont avoir de l'importance pour Poitiers seront soumises à un référendum local, et également le référendum d'initiative citoyen, qui permet aux citoyens d'être l'initiateur de propositions, de révocations, pourquoi pas, suite à une pétition, un référendum est déclenché. Et donc, voilà, moi j'ai envie de défendre cette idée-là, à l'échelle de la ville, mais aussi à l'échelle nationale, et je pense qu'il y a beaucoup de villes qui font ce choix-là, et bien ça va faire la promotion du RIC, de démontrer que c'est un outil utile, vraiment. Et par exemple, en ce moment, avec la réforme des retraites, ça fait plus d'un mois qu'on est bloqués, des gens qui sont dans des grèves qui perdent des salaires, des gens qui sont gênés par la grève, et on aurait pu, on pourrait trouver une issue à l'aide du référendum. Alors, M. Macron ne veut pas faire appel à un référendum sur ce sujet, mais si on avait eu le RIC, les citoyens auraient pu provoquer un référendum là-dessus. Et je pense que vraiment, c'est un outil de rénovation démocratique très très intéressant.